Et bien salut à toutes et à tous il est César, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure qui commence en étant un maçon, nous sommes dans un village en feu et on se retrouve dans des donjons, what the fuck, je ne comprends pas mais nous allons très vite comprendre puisqu'aujourd'hui on enchaîne sur le donjon numéro 2 et évidemment je m'en serais bien douté, j'ai eu des problèmes de copyright, merci beaucoup pour la musique du dernier épisode évidemment c'était cool, on va commencer le donjon numéro 2 avec une nouvelle Iron Tiger, ok, qui fait moins de dégâts mais qui a, qui inflige du sang, des blessures aux ennemis ok, et bien je vais garder mon épée habituelle parce que ça ne me hype pas du tout, donc on va continuer les amis, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode finalement what ? non mais what the fuck, mais on ne peut pas commencer comme ça enfin, ça ne peut pas commencer comme ça messieurs dames tu viens ou tu ne viens pas ? complètement con, bah écoute attends, c'est simple, on se regarde droit dans les yeux, ok, hop ça dégage, ok, paf ça dégage, ok, paf ça dégage on peut faire ça jusqu'à ce que tu meurs, voilà, ça c'est fait, qu'est-ce qu'on a là ? bah il fait bien, il fait bien sombre, euh, oh non, c'est atroce, alors on va continuer, on va suivre le chemin tout simplement, euh, et il y en a d'autres sur le chemin, ça fait plaisir euh, ok, donc là on est dans des, dans des mineshafts, comme on peut appeler ça, euh, bonjour, ah, au revoir, alors attendez parce que c'est pas sympa non mais frère aussi, euh, c'est quoi ça ce sniper ? arrête ! regarde, bam, moi aussi je sais faire et moi je sais faire en deux coups ah merde, peut-être pas du coup paf ! eh, moi je joue à call-off mec tu peux pas, euh, tu peux pas test un joueur call-off j'ai tous mes snipers en or, hein, d'ailleurs, fusil tactique je veux dire ok, attends, attends, on peut, on peut, on peut, non, on peut discuter calmement calmement, on y va sans pression, et je m'enjaille arrête ! allez, encore un coup, tu veux bien ? ah, encore un ? voilà, merci beaucoup non, parce que ça a commencé à faire beaucoup quand même, hein je veux bien qu'on rigole un peu hein, non mais parce qu'on est là pour rire aussi, on est surtout là pour le divertissement, s'amuser, tu vois, c'est, c'est le principe mais il faut pas non plus pousser mémé dans les orties, non, je répète t'as cru que j'allais tomber dans le panneau ? idiot va, hop ! toi tu l'as pas vu venir, ah 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 eh ouais, les gars, moi j'avais tout pré-shot je l'ai vu, moi, le piège arriver je l'ai vu, moi, le piège arriver attends, y'a un squelette là-haut, j'ai envie d'y aller parce que je cherche la merde alors que je suis pas du tout obligé oh, ok, je rigole je rigole, je rigole, je rigole allez, moi, je continue ma route chacun sa route, chacun son chemin on m'a toujours appris de fuir, hein, si on peut pas affronter donc euh donc euh, j'entends un cochon là, bonjour oh ! allez, échelle, bande de nuls restez en bas là restez en bas, attends je vais reprendre mon épée comme ça je peux les matraquer, regarde je sais pas si les coups critiques fonctionnent mais je pense voilà, chais ça dit quoi, la bande de cochons ? la bande de cochons alors, we have had to close our main door because of the... c'est vachement pratique sur la barrière, sur le panneau si tu es un villageois ou un trader, tu es le bienvenu, merci beaucoup merci beaucoup euh, ok euh, je pense pas que... les monstres ne peuvent pas lire ah oui, donc c'est un indice pour nous, putain, faut que je lise nous avons fermé notre porte principale euh, à cause de l'undead vous avez compris que l'undead, c'est justement le problème qu'il y a actuellement, hein, globalement c'est... voilà donc je sais pas comment traduire vraiment, mais en gros c'est le... le phénomène de mort en fait, c'est du genre qu'il y a plein de morts vivants quoi euh... donc il y a une entrée secondaire pour les euh... pour les clients et il faut appuyer sur le bouton à droite qui est là voilà, d'accord ok, une zone safe welcome, this is storage, don't mind the mess ça veut dire ne pas partager le message non, je sais pas du tout ce que ça veut dire ce que je sais c'est qu'ici on est safe et ça fait plaisir euh... seulement euh... seulement pour la jugbox, ok, bon on va pas écouter de musique euh... welcome to the shop, price and item are in the small chest below ah, y'a encore un coffre en bas, d'accord non pas du tout, j'ai pas compris oui, on a un lit, on peut dormir, bah écoutez on va dormir voilà, ça c'est fait euh... ok, j'ai... je comprends rien du tout enfin si, on est dans un petit magasin euh... mais j'ai pas compris où sont les prix et en soi, je m'en fiche un peu euh... puisque... ah bah voilà et bah voilà, on peut acheter des choses regardez, 5 d'attaque 6, 5 d'attaque pour la même vitesse donc est-ce que ça vaut vraiment le coup, je ne sais pas par contre, les flèches, je dis oui l'arbalète, j'ai quick charge donc ça c'est vraiment pas mal et les bottes en diamant alors ce qu'on va faire on va acheter dans un premier temps l'arbalète là parce que l'arbalète là, elle va nous faire du bien d'accord, elle va recharger beaucoup plus vite j'ai 13 flèches, on va attendre un petit peu il me reste 44 coins avec 44 coins je peux acheter une épée je peux acheter une épée hum... et j'aurai assez pour les flèches donc on va acheter l'épée ok, hop j'ai encore largement assez pour pour les bottes et pour les flèches je vais en prendre allez, tac, 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 tac ok, bon, allez je pense que c'est pas mal j'aimerais quand même garder quelques coins sur moi sait-on jamais ça peut largement servir si vous voyez ce que je veux dire euh... ok et ben on est pas mal ouh, du charbon eh, je prends j'ai bien fait de vérifier parce que ça peut servir si vous voyez ce que je veux dire ok ça c'est pas mal heureusement que j'aime bien un petit peu euh... surveiller euh... enfin explorer enfin voilà, vérifier euh... il y a un bouton là où je suis vraiment il y a un bouton qui... je suis débile je suis débile attendez parce que le bouton en fait il est juste là bouffon j'arrive pas à appuyer dessus ah oui ça va être terrible ça va être terrible pourquoi je peux pas appuyer dessus ok pfff ok bah ça c'est pas mal on a eu notre petit checkpoint avec des nouveautés regardez il y a encore un un piège à la TNT là-bas excellent excellent et il arrive et il arrive en fait il faudrait que tout le monde arrive comme ça il explose sur les gens ah mais fallait me prévenir que ça allait se passer euh... ainsi alors là j'avoue on a eu de la chance j'avais pas vu ça comme ça allez une petite flèche voilà ça fait toujours du bien allez essaye de me tirer dessus pour voir est-ce que tu es Sky Rose tu n'as pas l'air d'être Sky Rose hop moi par contre tu sais pas qui je suis bah alors on campe on fait le on fait le camper eh alors on a perdu son bouclier merde merde voilà hop on récupère les coins toujours maintenant je sais à quoi ça sert les coins monsieur bonjour euh... comment ça va bon je continue avec mon gros truc parce que je sais qu'il fait large du dégât alors je pourrais essayer avec mon épée attendez j'essaye mon épée maintenant ok 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 c'est pas mal parce que lui il fait 9 damage et lui 6,5 sauf que lui il est quand même plus rapide donc ça vaut je sais pas je pense que les deux se valent en fait donc je pense que ouais que c'est pas mal on a fait un bon investissement je suis assez content on va continuer on va pas prêter attention à tous les méchants qui sont un petit peu partout euh... on va surtout s'occuper euh... de l'essentiel alors là ça va péter hein ok ça tout shot ça tout shot ça va péter ok ça c'est pas mal ok c'est dès que tu les tapes en fait que ça pète d'accord c'est bon à savoir donc là normalement tu fais 1 2 1 2 ok ça devrait euh... ça devrait vraiment aller on va boire maintenant au bout de combien de temps ça respawn j'ai pas eu... en fait je sais plus mais je sais que ça respawn vraiment très vite et ça c'est cool on a du parcours pas mal ça passe j'aurais eu le seum je vais pas vous mentir euh... donc là lui regardez bien non mais frère aussi respecte moi voilà comme ça on se sauve un petit peu voilà lui il est mort ça c'est pas mal on récupère voilà on prépare la flèche il y en a un autre là voilà euh... bah c'est pas facile facile hein attendez il y a un chemin en bas on va peut-être éviter d'y aller on va plutôt continuer par ici si vous voyez ce que je veux dire les cochons oh non bon heureusement on peut les one shot eux ils commencent à bien faire hein ils sont où les cochons ? là il y en a deux donc là normalement si tout se passe bien je les démonte 1 2 3 4 5 6 7 pas mal c'est pas mal en vrai et ils ont looté de l'émeraude c'est pas mal du tout par contre là là j'ai peur là j'ai peur 1 2 1 2 3 4 5 6 7 je sais pas par quel moyen il s'est bloqué je vais pas vous mentir je suis content je suis content qu'il se soit bloqué j'ai eu très très peur allez on continue on a oh la la oh la la oh ça me plaît pas tout ça tu sais ça me fait penser au map CTM et ça c'est cool mais euh... tout seul ça fait peur quand même hein heureusement qu'il y a pas de blaze oh purée de pomme de terre bam dans la tête direct headshot attends ça continue de me tirer dessus chacun son tour ah bah il était là très bien euh ok 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 aïe non mais j'entends des squelettes je sais pas où ils sont frère c'est euh ah ok je sais même pas où je dois aller c'est tellement gigantesque c'est tellement gigantesque mon pote je sais plus où donner de la tête parce que là il y a un chemin là en bas je suis pas fou mais comment je fais pour y aller par là mais non ça sert à rien que j'y aille regarde il y a plein de méchants pour rien en plus non non attendez moi je vais continuer ma route je vais continuer ma route et c'est par là bas que ma route continue messieurs dames et ouais il y en a dans la caboche alors je vais boire tout de suite comme ça ça aura le temps de tu vois soyons malins soyons malins alors on a des cages donc une sorte de prison des escaliers qui mènent absolument à nulle part en tout cas je n'ai point l'impression très bien et bien continuons très bien et voilà on vient de récupérer notre flacon d'avoine oh là alors le squelette bam aïe bon en fait ils ont tous des arcs de toute façon à partir du moment où on est à longue distance donc ça c'est assez terrible donc la technique c'est soit les shoots de loin et j'ai l'impression que ça one shot vraiment dans la tête et ça c'est pas une blague ça fait plaisir ou soit c'est de tous les confronter le plus proche possible ah je l'ai pas one shot là attendez attendez je peux vous expliquer attendez attendez je peux je peux tout vous expliquer voilà merci à vous en tout cas pour votre coopération nous avons un minecart alors je peux rentrer dedans est-ce que c'est une bonne idée je suis débile donc je vais le faire ouais j'ai pas le son c'est normal pourquoi il y a pas de son de minecart je ne sais pas est-ce que je vais mourir ils m'ont mis la musique non mais ça ça sent la ça sent la connerie à à plein nez ça non ça c'est moi qui met cette musique au montage normalement ça sent la couille ok bah écoutez j'aime beaucoup cette phase salut les losers ah en vrai c'est drôle si Lara il va faire matcher la musique au moment où ça devient épique je sens que ça peut être très très drôle mais que je vais me chier dessus salut loser la 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 mais là en fait on est sur le planète coaster en fait là wouhou loser la 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 oh j'adore euh ça j'aime un petit peu moins oh la la oh bien joué la feinte j'ai eu peur là j'avoue ok la 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 c'est très sympa si on pouvait faire ça genre jusqu'à la fin de l'épisode aïe ce serait sympa ok j'adore appreciate attention ça commence à devenir épique la musique commence à monter est-ce que ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de fou j'aime je ah ah oui non ok ah c'est fini non non oh non arrête je sais pas qui me tire dessus attends attends ça me fait flipper tu 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 ah 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 niveau timing c'était pas mal ça ok bah je suis un peu triste parce que je pensais que ça allait être ultra simple après et en fait que nenni oh my fucking gosh ah ok j'ai ok donc là c'est c'est tout bonnement la panique c'est 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 voilà je veux tout bonnement la panique alors je peux prendre l'échelle là visiblement bien sûr que non je sais pas à quel moment je me suis dit que ça passerait bah voilà bah du coup je suis tout en bas la vie n'est pas si mauvaise en bas je peux même encore boire et ça c'est pas mal donc je sais pas ce que je fais tout en bas mais je tout simplement je vais je vais me faire foutre je vais aller vers la lumière et peut-être que je en faisant ça j'ai probablement évité des arrête j'ai rien évité du tout je me fais courser de ouf là je sais pas si vous voyez en bas mais bonsoir comment je vais faire en fait je peux pas monter comment je fais pour monter euh oh attendez non mais là je on est parti sur une survie minecraft là au checkpoint non c'est que je peux aller là en fait ça a été pensé pour que j'aille là alors attendez attendez je vais monter la cascade d'eau je sens que en fait je fais je fais vraiment différemment de ce qu'il faudrait faire oh non c'est un cul de sac bon désolé on voit pas grand chose pour le coup je vais revenir à la lumière très vite mais souvenez-vous dans le premier épisode j'ai pris un raccourci euh par chance là ça se trouve je me suis dit bah ça se trouve je prenais aussi un chemin secret euh qui me permettrait d'éviter euh le conflit mais en fait que nenni alors je peux venir ici voilà ce sera pas mal ok je peux traverser ce pont là-bas je vois des torches en fait je sais même plus d'où je non je viens de là-bas moi non je viens de là je sais plus d'où je viens donc je sais pas où je dois aller ouais je dois aller là-bas qu'est-ce que j'ai fait où je vais ok bah écoutez on va essayer de trouver un moyen de de s'en sortir qu'est-ce que c'est censé représenter ça par contre je ne sais pas ok j'adore j'ai adoré cette scène en tout cas mais j'ai l'impression que je ne suis pas censé être là pour le coup euh ouais tout bonnement j'ai l'impression que je ne suis pas censé être là ça n'a pas été pensé en tout cas pour que je sois là je je pense je pense mais je pense aussi que bah je pense aussi que que tout bêtement si j'étais pas débile il suffisait juste de revenir là voilà alors il y a un mec explosif qui m'attend à quelque part et puis surtout vous avez vu les mobs qui sont pas très gentils qui veulent ma peau bah finalement on revient on revient au début je suis censé monter comment là sans déconner est-ce que c'est même possible finalement de remonter tels et les tels et la question tels et l'enjeu et j'ai pas l'impression que je puisse remonter j'ai pas l'impression que ça a été étudié pour après faut vraiment être un sacré château pour tomber et ne pas mourir ça va péter j'avais dit je l'avais dit bon au moins lui au moins il est éliminé est-ce que du coup peut-être ah mais voilà tout simplement regardez tout simplement rien du tout j'entends les cochons juste au dessus attendez je vais continuer de ah arrête 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 c'est un jeu d'horreur c'est un jeu d'horreur arrête arrête gang bang on se fait gang bang ok c'est bon tout va bien alors ils ont pu descendre est-ce que moi du coup je peux monter et ben voilà l'échelle il y avait une échelle qui était cachée les coquins suffisait juste de la trouver rien de bien méchant ben oui et puis là on continue notre route et on a évité quelques emmerdes d'ailleurs parce que derrière nous on a quand même quelques emmerdes alors ok et là j'imagine qu'on va arriver au donjon numéro 3 je pense ça me paraît plutôt cohérent pas du tout nous affrontons un boss le pinglin chieftain ok monsieur bonjour au revoir bonjour au revoir arrête alors il a pas l'air d'aller très très vite et ça c'est cool alors attends un coup deux coups trois coups quatre coups cinq ok on voit sa vie en haut j'avais zappé le détail donc ça c'est pas mal il a l'air un petit peu nul enfin en fait c'est moi je suis fort ouais je pense qu'on peut le dire je lui fais aucun dégâts là je lui fais aucun dégâts oh wesh alors ça j'étais pas prêt alors on va on va anticiper tout problème ok je l'ai bien affaibli je l'ai bien affaibli il faut vraiment tourner pour le coup il faut vraiment tourner ok la hache c'est parfait enfin la hache c'est un marteau le gros marteau c'est juste l'arme parfaite regardez les dégâts que je lui fais attendez ok oh là il est vénère oh je l'ai mis vénère tu me fais tourner la tête mon manège à moi c'est toi je suis toujours à la fête j'ai trouvé une clé clé tout la porte en fer et ben rien de plus simple je vais à la porte en fer et je l'enfonce dans la porte pour l'ouvrir et on a réussi le boss et ben c'est moi le boss finalement je pense qu'on peut le dire alors là ça m'a l'air tout de suite plus safe il y a des torches de partout il y a des stalactiques oh que se passe-t-il des stalactiques ou des stalagmites je ne sais plus ce n'est pas fini oh là là le donjon numéro 3 et bien nous allons nous en arrêter là pour cet épisode ah ça va peut-être faire 3 ou 4 épisodes finalement plutôt que ce que je pense ah bien en tout cas j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas et bien n'oubliez pas le pouce bleu et moi comme d'habitude je vous retrouve pour de prochaines vidéos voilà demain pour la suite de notre aventure exceptionnelle sur cette map qui j'espère vous fait kiffer allez n'oubliez pas le pouce bleu et à très vite c'était Mkolo ciao tout le monde